Déjà, moi je joue très rarement d'un instrument en fait en tant que tel, je joue des synthétiseurs, mais d'avoir un instrument électro-acoustique dans les mains et de jouer avec un instrument électro-acoustique c'est quelque chose qui n'est pas forcément... enfin qui est assez nouveau en fait pour moi. Je suis vraiment de la scène électro à la base, donc de passer un petit peu de cap dans... On la refait ! Pour faire des concerts, le Café de la Danse, j'y ai joué il y a une semaine et c'était vraiment... C'est un endroit où j'y ai joué 4 fois entre nous, et à chaque fois je pense que mes meilleurs concerts à Paris sont faits là-bas. Pour voir des concerts, le Café de la Danse aussi forcément, il y a une salle qui s'appelle la Maroquinerie, que j'aime vraiment beaucoup pour voir des concerts. Et dans un truc un peu plus gros, il y a la Seigale ou le Trianon à Paris qui sont vraiment assez chouettes. C'est un endroit où j'ai joué à la Géode, c'est une grosse boule en fait, c'est un cinéma qui a de bon sens pour la France. Si tu sais qu'ils font quelques concerts là-bas, ça peut être assez intéressant de voir là-bas. Et quel est le prochain projet pour la prochaine interview pour qu'on puisse se passer ? Next, je vais prendre des vacances, ça fait deux ans et demi que je n'ai pas pris de vacances, donc je vais prendre des vacances au mois de décembre. Et au mois de janvier, je vais commencer à bosser sur un prochain EP je pense, et je pense que je vais commencer un nouveau projet, voilà. Toujours C7 ? Non, non, quelque chose. Enfin, ça fait trois ou quatre ans que j'ai envie de commencer vraiment quelque chose de nouveau. Et j'aimerais bien faire des trucs plus binaire, plus minimaliste, plus dance floor. J'ai pas envie de tout mélanger non plus, parce qu'avec C7 déjà je mélange beaucoup de choses. Là j'ai envie de commencer quelque chose à zéro et de reprendre quelque chose à zéro. C'est pas un nouveau départ quoi. Cool, merci ! ... ... ...